Bonjour, ici CryptoHolly, j'espère que vous allez bien en ce 24 décembre. Alors on commence sans tarder, comme d'habitude, avec le XRP qui a remonté de quand même 20% à 35,04$. Les marchés ont l'air d'être à la hausse un peu partout. Alors 4,5% les marchés à la hausse. Fiat League, très grosse montée ici, de 25,00$ à 35,00$ le XRP. Il y a quelque chose qui s'est passé, tout est dans le vert, alors ça l'a changé de bord, comme ça, sans avertir. Alors parfait, peut-être qu'on a connu le bottom avec le XRP, qui sait, ça l'est descendu quand même pas mal bas, ça l'est descendu jusqu'à 21,23$ ici aujourd'hui. Alors là, peut-être que c'était le bottom, probablement, ici il y avait beaucoup de liquidité, j'ai expliqué un peu dans un live aujourd'hui, alors allez voir mon live si vous voulez en savoir plus sur qu'est-ce que j'ai expliqué ici. En quoi que le pire scénario, ça pouvait être 17 cents, puis après ça, 10 cents, là, si après ça on passait le 22 cents ici, là, 21 cents. Alors, good, allez voir ma vidéo si vous voulez en savoir plus aujourd'hui sur mon analyse que j'ai faite. Alors, on continue ici, sans tarder, avec la nouvelle de la journée, qui nous donne la nomination du nouveau président de la crypto, de la SEC, excusez-moi, qui est pro-crypto. Son nom, ici, c'est Elad Royce-Mana. Alors, la Sécurité Exchange Commission des États-Unis a un nouveau patron qui va diriger et combattre l'agence contre Ripple. On verra bien, ici, il est pro-crypto, ça devrait se régler assez facilement. Alors, il a été nommé par la présidence de la SEC des États-Unis dans un tweet partagé par la commissaire Esther Peast, la Monde of the Crypto. Les membres de l'agence depuis septembre 2018, après avoir été nommé par le président sortant américain Donald Trump, est confirmé par le Sénat. Qu'est-ce que ça signifie pour la crypto? Reusman est connu comme l'un des commissaires de la SEC les plus respectueux de la cryptographie et qui a été un fervent partisan de la réglementation des crypto-monnaies. Alors, c'est vraiment bon pour nous autres. La nouvelle nomination intervient à un moment critique pour la société de blockchain Ripple qui a récemment été poursuivie en justice par l'agence pour ventes illégales de XRP. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ils se font accuser de ça entre 2013 et 2020. Alors, pourquoi que Jay Clayton agit à la fin de son contrat un jour avant qu'il démissionne? C'est un peu louche cette histoire-là. Le fait que Reusman soit à la tête de la SEC augmente également considérablement les chances qu'un fonds négocié en bourse ETF lié au Bitcoin soient approuvés dans les années à venir. Lors d'une audition du comité national des banques en 2018, il a noté qu'il était essentiel d'apporter de la clarté et de la certitude sur les marchés. Et on voit ici qu'est-ce qu'il a dit. Il est essentiel que la SEC aborde ses nouveaux défis de manière juste et transparente, transportant ici de la clarté et de la certitude avec les marchés, ainsi que vos investisseurs, en appliquant la loi avec des réglementations qui tiennent les acteurs du marché responsable. Bonne nouvelle. Alors, bienvenue à bord. J'espère que... Moi, il m'inscrit confiance. Il y a un visage qui m'inscrit confiance. Alors, si vous l'aimez, faites un like. J'aime mieux sa face en tout cas que l'autre. L'ancien commissaire de la SEC déclarait que le procès de Ripple entraînerait des pertes de plusieurs milliards de dollars à des tiers innocents, des gens comme nous, qui n'ont pas su supporter la pression parce que le prix a descendu de beaucoup et qui ont paniqué ici. Ils se sont fait avoir avec des stops qui étaient probablement ici ou peu importe, surtout ici. Parce que c'est quand même un bon bout de temps depuis le mois de mars que le prix n'allait nulle part. Alors, désolé pour ceux qui avaient des stops là. C'est toujours le temps de réembarquer dans le prix. Il n'est pas trop tard. Mais je ne suis pas un conseiller financier. Alors, faites vos recherches. Mais qu'est-ce que je dis, c'est que je suis bullish. Alors, à la suite de la poursuite que Ripple a décrite comme un affront à l'ensemble du marché de la crypto-monnaie, un certain nombre d'entreprises ont commencé à couper des services liés au XRP. Eh oui, que Ripple tente depuis des années à faire adopter par les banques. Je vais vous montrer tantôt une nouvelle que Bitfrew, ils ont tout enlevé. Ben, tout. Ils ont coupé XRP de leur site, apparemment. Maintenant, un ancien commissaire du régulateur crie au scandale, décrivant le procès comme sans précédent, étant donné que le prochain changement de pouvoir parmi les plus au rang de la SEC est l'administration présidentielle le mois prochain. Dans une lettre à Clayton, obtenue par De Bloch, l'ancien commissaire de la SEC Joseph Grandfest a déclaré « Aucune raison impérieuse n'impose des mesures d'application immédiate. » Bon. Imposer des obligations de droit de valeur mobilière, qui est un titre à XRP tout en laissant Ethereum intact, soulève des questions d'équité fondamentale concernant l'exercice du pouvoir discrétionnaire. Alors, pourquoi qu'ils laissent tranquille Ethereum, puis Bitcoin, puis XRP s'imprénaient à eux? C'est à se demander. Coinbase, hier, j'avais parlé en quoi qu'ils ont dit qu'ils avaient maintenant l'approbation réglementaire pour répertorier des jetons de sécurité. Alors, moi, là, je vais vous donner mon opinion. Je crois que, là, il y a eu la panique. Là, ça a tout baissé. Ça a fluché un paquet de monde. Les gros joueurs rachètent à bon prix. Ensuite, je crois que XRP va probablement être déclaré comme une sécurité, mais changé en commodité, OK? Pour, par la suite, devenir un global stablecoin, OK? Qui va transporter de grosses valeurs d'argent sur, on va se croiser les droits, sur la finance décentralisée avec Flare Network. En tout cas, c'est mon idée que je peux voir, là. Ça servirait vraiment à transporter des grosses valeurs d'argent. Alors, moi, le prix du XRP, c'est dans les quatre chiffres minimum. Alors, 1000 $ et plus, je suis sûr et certain que ça va atteindre ce prix-là un jour ou l'autre. Alors, ici, Coinbase, ils ont eu ici l'approbation des accords d'acquisition pour pouvoir être en mesure de négocier des, OK, permettant de négocier des jetons de sécurité ainsi que de tokeniser des actifs financiers. On a parlé hier, là, mais c'est important parce qu'apparemment, c'est ça qui va s'emmener pour eux autres, là. C'est comme si ils vont autoriser, avec le règlement qui a passé aussi avec les brokers et les courtiers, avec un autre règlement de la SEC hier, c'est que les courtiers, ils ont cinq ans, OK, brokers, pour lister de façon safe des titres et sans avoir aucun recours. Comment je pourrais dire ça? Aucune mauvaise nouvelle de la SEC. Ils ne vont pas s'en prendre à eux pendant cinq ans en autorisant de mettre des jetons comme ça, des titres. jetons des titres numériques, comme XRP, peut-être, qui va devenir. Alors, on va voir. Alors, that's it. Il y avait une autre nouvelle que j'avais oubliée. C'était pas ça ici. Il y avait une autre nouvelle. Je l'ai oubliée. Ah oui, bien, Bitrue. C'est ça, là, qu'ils ont délisté XRP. Alors, ça, c'était mon chat d'aujourd'hui, là. OK, là, j'ai eu quand même pas mal de questions. J'ai été inondé de questions. J'ai de la misère à répondre à tout en même temps. Juste pour vous dire, j'ai un robot de trading ici de disponible pour la crypto sur MetaTrader 4 seulement. OK, bien important. Pas MetaTrader 5, juste 4 à 14,99, si ça vous intéresse pour trader la crypto. Et mon cours de Forex ici que j'ai pour ceux qui veulent suivre. Un cours en quatre étapes simples, je rappelle, avec 70 % de succès, 149 $ canadiens. On peut faire un paiement à olivier.thibault.com. Vous allez avoir un journal de bord avec ça, un calendrier économique, un bonus qui permet de savoir qu'entre aider, un cours de psychologie qui va être gratuit. Et ensuite, vous allez avoir accès à Discord app, que je vous montre à l'instant. OK. Vraiment, là, tout est inclus au complet, là. Les règles à suivre, tout est là, là. Ça, c'est mon endroit. J'ai déjà tout ce monde a acheté mon cours. Puis, il n'y a personne qui se plaît, tout le monde est content. Les discussions ont commencé, là, ici, là, tranquillement, pas vite, là. Pour vous montrer tout ça, c'est privé, là. Mais c'est pour vous dire que tout est en fonction, ça marche. Si il y en a qui veulent trader, là, Forex, vous êtes les bienvenus à le faire. Ça fait changement de la crypto. C'est un autre monde. Et c'est différent. Alors, Crypto Ali, je m'envoie. On s'envoie demain. Let's go, la gang. Passez une belle soirée, un beau réveillon de Noël pour ceux qui fêtent, ceux qui ne fêtent pas. Une belle soirée aussi à vous. Et on se rejase demain sans faute. Gardez confiance en XRP. XRP, ça ne va jamais disparaître. C'est là pour rester. Alors, ayez confiance et on se rejase demain sans faute. Au revoir.